bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo on va aller voir qu'est ce qui vous quitte au courant de cet automne et qu'est ce qui rentre dans votre vie dans le fond ce qui vous quitte c'est peut-être certaines difficultés ou façons de faire pour faire place à de la nouveauté ce qui va entrer dans votre vie bon en même temps vous savez c'est quand même un tirage général et collectif donc prenez ce qui fait du sens pour vous puis laissez tout simplement le reste derrière vous et je vous remercie aussi pour toute la reconnaissance que vous apportez au bas de chacune de mes vidéos je vous remercie du plus profond de mon coeur je tenais absolument à vous manifester à mon tour ma reconnaissance pour votre reconnaissance donc allez vous on va aller voir qu'est ce qui vous quitte au cours de ce printemps ami taureau l'isolement il y en a peut-être que c'est bon l'isolement ça fait du bien parfois bien sûr on va se le dire pour aller chercher peut-être plus de paix de sérénité pour voir s'intérioriser mais si vous vous isolez dans le sens de ne pas sortir il ya comme eux aussi de la dualité là dedans peut-être s'isoler mais de pas être assez en société de faire des sorties d'aller vous amuser et là ça fait que probablement que vous vous sentez seul vous sentez délaissé oublié que vous n'avez pas d'importance ça peut présager même à la limite une dépression pour pour certains donc il ya besoin de sortir de votre isolement on va aller voir comment ça se décline on parle ici d'un succès d'une réussite ben oui parce que vous avez mis la main à la pâte vous avez travaillé à quelque chose mais ça peut nous parler aussi de l'égo d'un peu trop s'enorgueillir de nos succès de nos réussites en lien avec quelque chose pour lequel vous vous êtes battus longtemps durement ou pour lequel vous avez un peu de méfiance et que vous vous dites que vous avez pu de vous avez le sentiment de manquer de force mais donc pour moi c'est comme si vous vous méfiez du succès que le succès pourra faire que ça va vous isoler que vous allez vous retrouver tout seul peut-être est ce que vous voyez ça comme que les gens vont vont aussi être envieux jaloux oui possiblement de vos succès on va les voir plus loin pour bien saisir les messages est ce que vous vous isoler dans le travail parce que tout ce qui compte pour vous c'est la réussite c'est de vous de vous battre de mettre toutes vos connaissances vos efforts vos acquis dans le travail mais en vous méfiant oui parce que vous avez les bons outils vous êtes capable d'être vous pouvez être maître de votre vie mais j'ai le sentiment que vous vous concentrez juste sur votre activité professionnelle mais on récolte ce que l'on sème dans la vie en s'isolant en priorisant le succès le travail comme si vous vous méfiez aussi des autres vous restez dans votre bulle vous êtes un peu comme cloîtré chez vous à peut-être une crainte à faire face c'est comme j'ai le sentiment que vous cherchez une solution a aussi à votre isolement le valet des épées il est curieux il est à la recherche de clarté mentale de vérité d'objectivité d'autant plus qu'on a la justice juste à côté mais on sème on récolte ce que l'on sème je sens que ben oui c'est vous qui vous placez dans un dans de l'isolement alors que le valet des épées nous parle aussi de communication de communiquer avec les autres d'être objectif manquer peut-être un petit peu d'objectivité il y a une crainte qui fait que vous vous mettez dans l'isolement je sais pas pourquoi je ressens du rejet parce qu'il ya comme une méfiance en lien avec le succès comme si ça créait plus d'envieux de jaloux puis ça ça fait que vous vous repliez sur vous même vous vous isolez mais heureusement ce sentiment de devoir être seul de vous isoler vous quitte on va aller voir qu'est ce qui rentre dans votre vie ça va vous éclaircir sur tout tout ceci on parle de mensonge mais que vous 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 mentez à vous même pour moi en ce qui va rentrer ça va être plus de stabilité plus de d'équilibre de construire votre vie plus solidement en sortant de l'isolement parce qu'on a tous besoin des autres on est peur on est tous interconnectés d'un et en même temps ben l'humain n'est pas humile pour moi ici la carte du 6 de bâton c'est sortir de votre égo peut-être aussi un peu de votre mental qui ment votre votre mental il veut vous protéger et c'est pour ça vous vous méfiez parce que vous écoutez votre mental en étant toujours seul aussi dans l'isolement le mental il doit tourner en boucle c'est pour ça vous mettez toute votre énergie sur votre travail sur vos compétences sur tout ce qui est ce qu'il ya à l'intérieur de vous pour manifester ce que vous désirez mais en même temps vous vous isolez vous récoltez ce que vous savez c'est à dire votre isolement plutôt que de vous ouvrir aux autres d'apprendre à vous ouvrir aux autres de communiquer vos besoins vos avis votre façon de voir la vie peu importe en voyez vous il ya plus d'indépendance au niveau financier un il ya de la liberté il ya de l'autonomie financière qui arrive dans votre vie par oui par tout le travail que vous avez mis en ça arrive pas là par par enchantement c'est parce que vous avez su travailler mettre les énergies au bon endroit puis vous récolter ce que vous avez semé au courant de cet automne plus de liberté et plus d'autonomie aussi au niveau financier qu'est ce qu'on a d'autre vous allez choisir vos combats à l'avenir vous allez vous battre pour ce que vous croyez juste pas juste pour gagner à tout prix parce que parfois il ya des quand même des victoires qui peuvent être amère mais là vous allez choisir vous sortez ben oui vous sortez du manque du manque peut-être oui d'avoir plus d'amis une vie sociale parce que c'est vous qui vous vous isolez donc vous allez sortir de ce mensonge que vous devez vous isoler peut-être pour être heureux alors que tout ce que ça fait est heureuse tout ce que ça fait c'est que ça vous vide vous vous sentez seul un peu déprimé c'est un peu c'est la galère vous sortez parce que lui une période de galère il ya eu une période de difficulté mais le fait d'avoir mis la main à la pâte pour pour atteindre un statut financier peut-être plus élevé en choisissant vos combats ça vous permet de laisser cette galère derrière vous de cesser aussi de vous emprisonner dans votre de vous isoler dans vos pensées possiblement dévalorisante aussi de croyance limitante oui puis de vous comporter plus comme l'empereur de reprendre le prouvoir sur votre vie d'arrêter de vous de vous mentir de faire du déni par rapport à ce que vous avez vécu vous prenez oui le mot responsabilité mais plus dans le sens de de on récolte ce qu'on a semé toute action à une réaction à une conséquence bonne ou moins bonne mais là vous allez reprendre le contrôle sur votre vie avec plus de bienveillance en vain envers vous même plus de structure de discipline c'est pas vous en aviez pas mais avec plus d'autorité sur vous même pour vous ouvrir aux autres qu'est ce qu'on a d'autre en continuant oui à vous à vous battre mais d'une façon différente en persévérant pour ce que vous croyez pour ce que vos acquis pour ce que vous avez déjà parce que j'ai l'impression que quelque chose qui va s'éclairer vous allez cesser aussi de vous sacrifier pour les autres mais vous allez ce qui va entrer dans votre vie c'est plus d'autonomie plus de liberté de vous battre pour ce que vous croyez et non juste pour gagner à tout prix pour sortir de la galère du manque peut-être de confiance en vous vous allez retrouver confiance en vous en reprenant votre autorité de qui vous êtes et de ce que vous désirez dans votre vie en vous battant pour ce qui vaut la peine en tenant votre votre fort en tenant en persévérant c'est ça qui va vous permettre d'avoir une réussite plus vous allez percevez persévérer pour ce en quoi vous croyez peut-être pour vos convictions pour votre intégrité pour qui vous êtes en sortant du mensonge de vous faire accroire que l'isolement c'est qui est plus bénéfique pour vous ça va créer une élimination une perspective nouvelle vous allez voir le monde différemment oui avec beaucoup plus de sagesse un peu comme l'empereur avec plus de structures de rassembler peut-être aussi de pas juger trop rapidement mais d'y aller en prenant le temps de regarder les informations qui sont à votre portée est ce que vous pouvez aller chercher des renseignements sur des situations sur des événements pour mieux comprendre la situation et ensuite prendre des décisions judicieuses pour vous mais en toute justesse aussi pour le monde qui vous entoure puis d'écouter votre appel intérieur de vous laisser avancer vers ce en quoi vous croyez ce qui vous tient à coeur ce qui fait du sens pour vous ce qui est important pour vous alors pour certains ça pourrait être une rencontre aussi pour avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie quelqu'un qui va vous impacter au niveau émotionnel mais ça peut être un amoureux une amoureuse ça peut être quelqu'un aussi un ami qui va vous impacter qui va vous aider de vous à vous révéler à vous même vous allez comme renaître à vous même vous allez complètement sortir de votre isolement parce que là vous comprenez que dans le fond c'est le résultat de vos actions qui fait que vous êtes isolé parce que vous avez choisi de vous isoler d'écouter votre mental d'écouter votre ego qui tout ce qu'il veut dans le fond c'est vous protéger mais il vous permet pas d'évoluer donc vous allez sortir du déni du mensonge que vous vous êtes raconté pour rentrer dans plus de liberté plus d'autonomie de voir les choses différemment avec plus de sagesse de vous battre pour ce qui vaut la peine en y mettant du coeur pour pouvoir vous révéler à vous même waouh c'est magnifique les taureaux vous allez faire pour certains d'entre vous un cheminement important qui va vous qui va vous changer complètement on va aller voir au niveau de de vos projets de vos aspirations de quoi est ce qu'on vous parle de sortir de l'illusion mais c'est ça ici pour moi la carte du mensonge vous vous mentez à vous même vous vous illusionner en en pensant que de vous enfermer chez vous tout seul que c'est ça qui va qui est le mieux pour vous sur ce chemin d'éveil c'est exactement ça il existe des étapes qui vous incitent à porter un oeil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie dès lors que vous êtes prêt prêt aujourd'hui il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui est ou n'est pas la vérité peut parfois brutale évidemment mais vous permettra de modifier votre comportement et d'oeuvrer vers le respect et l'amour de vous même parce qu'en vous isolant aussi ben vous êtes seul avec vous même mais vous respectez pas réellement vos besoins vos envies il ya vraiment quelque chose de super important qui va vous révéler à vous même que vous allez mieux comprendre qui va vous ramener dans plus d'équilibré plus de justesse de sortir de vos illusions mentales au niveau de vos relations affectives de quoi est ce qu'on vous vous parlez séparation et trêve les fins sont souvent une ouverture vers un commencement il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender et pourtant vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation peut-être est-ce que vous étiez aussi trop dans le sacrifice en quelque part par rapport à votre relation si vous en aviez une cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des hommes et des partenaires oui parce que la distance géographique vous crée une forme d'isolement puis vous n'avez pas le choix de continuer à fonctionner à avancer dans votre vie même si votre partenaire vous manque mais ça fait aussi que ça vous permet de réaliser des choses de comprendre des choses de sortir peut-être même de l'illusion il y en a peut-être ici aussi se sont isolés à cause d'une séparation douloureuse mais tout heureusement la vie est continuellement en mouvement donc tout est évolutif tranquillement vous allez pouvoir revenir vers des jours meilleurs puis à vous aimer d'avoir de l'amour pour vous même à pardonner la relation ce qui peut-être qui n'a pas fonctionné mais c'est nécessaire à l'évolution de votre âme à vous également on va aller voir la carte conseil avec la sagesse du colibri elle est tombée instantanément pour vous les taureaux la danse de la lune écoutez le rythme et balancez vous à l'unisson avec le battement de coeur de l'univers mettez vous au diapason de l'univers de reconnaître aussi votre rythme votre cycle de vie votre rythme à vous d'avancer à votre rythme d'avancer à votre vitesse on veut vous guider pour que vous puissiez avancer selon oui les cycles de la vie mais de votre propre cycle à vous d'apprécier l'endroit où vous êtes exactement en ce moment sachant ben oui que rien de pérenne que tout est évolution que si vous prenez peut-être un instant pour regarder en arrière pour réfléchir à votre vie jusqu'à aujourd'hui tout ce que vous avez fait naître à votre croissance à votre transformation au lâcher prise de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir mieux avancer pour être en constante évolution mais tout ça va émerger beaucoup plus clairement pour vous il ya peut-être des conditions peut-être certains oui viennent de se séparer ce qui fait que belle c'était difficile en de devoir correctement peut-être les autres situations dans votre vie parce que vous étiez omnubilé par votre par votre souffrance émotionnelle mais sachez qu'en même temps tout va bien et que tout est exactement comme ça doit être et que vous êtes où vous devez être à ce moment ci parce que le temps peu importe ce que vous pouvez en penser et joue avec vous pour vous donc continue d'avancer dans votre flux d'opportunités plutôt que de repousser parce que vous allez vous trouver finalement plus de liberté plus d'autonomie je crois que vous allez réaliser que cette séparation et les bénéfique finalement pour vous vous étiez peut-être dans du mensonge dans la relation que vous étiez mais comme vous retrouvez votre liberté votre autonomie et même financière laisser tombe retomber la poussière il ya une raison pour laquelle vous vivez ceci en ce moment puis chaque fin n'oubliez pas ça chaque fin ça veut dire qu'un début de quelque chose de nouveau et de mieux qui vous attend donc ayez de la reconnaissance malgré tout pour ce que vous vivez en ce moment parce que quelque chose de beau il ya peut-être même une nouvelle rencontre pour certains même si c'est au niveau amical c'est quand même une rencontre impactante au niveau émotionnel qui va vous apporter que du bon qui va vous révéler à vous même qui va vous faire renaître c'est une révélation que la vie vous envoie puis peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver seul puis de regarder différemment tout ce que vous vivez en ce moment le meilleur arrive pour vous les taureaux et vous savez quoi c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt bon